Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais animer une scène de ma série Issyuban en 30 minutes. C'est parti. Donc dans les derniers épisodes, je me suis un petit peu emporté parce que j'ai dit que j'allais animer une scène complète d'Issyuban en 30 minutes. Sauf que depuis, j'ai animé quelques autres scènes et ça m'a pris des heures. Cette scène-là reste relativement simple. C'est une courte scène d'à peu près 15 secondes avec un plan fixe, très peu de dialogue et de toute façon, les bouches des personnages ne sont pas animés tout de suite pour cela. J'attendrai d'avoir reçu les fichiers de dialogue lorsque j'aurai des acteurs et actrices pour faire les voix. Mais c'est quand même un très gros défi de faire ça en 30 minutes. Donc avant même de lancer le timer, j'ai importé mes personnages dans le projet du décor. J'ai placé à peu près ma caméra pour avoir une idée de ce que j'allais voir. J'ai placé Tori à la position où elle serait dans la scène. Donc sans l'animer, vraiment juste la placer. Et surtout, surtout, je lui ai ajouté deux outils avec lesquels elle allait travailler. Donc je les ai rachetés à la place où ils devaient être et je les ai parentés avec l'armature principale. De cette façon, c'est comme s'il faisait partie de son corps à présent. Quand je vais animer Tori, elle va amener les outils avec elle et pouvoir travailler avec. Donc je me suis sauvé un peu de temps en faisant tout ça. Et maintenant que c'est fait, on peut partir le timer. Puis je peux aller dans Append afin d'aller importer la bibliothèque de pose que j'avais créée la dernière fois pour ses expressions de visage. Une fois que je l'aurai importée, je vais sélectionner l'armature de Tori et je vais enregistrer la pose qu'elle a en ce moment même comme une pose neutre pour être sûr que je ne la perde pas plus tard. Comme la scène dure 15 secondes, je vais me préparer une timeline d'à peu près 360 images. Et c'est parti, on commence la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, donc le temps imparti est terminé. J'ai pas mal fini d'animer Tori. Comme je disais, ça bouge, ne bouge pas pour les dialogues qu'elle a à dire. Mais sinon, j'ai réussi à mettre pas mal toutes ses expressions faciales et de son corps. Donc je suis quand même content. Par contre, c'est ça ce qui manque. C'est l'éruption du deuxième personnage qui vient lui parler. Donc la porte qui s'ouvre et le personnage qui rentre, qui regarde autour et qui lui parle. Donc ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais dépasser le temps. Et je vais le faire maintenant. Enjoy. Et... Terminé. Donc ça m'a repris un peu plus d'une heure. Ça reste quand même une scène très très simple. Puis j'ai repris beaucoup de mouvements. Pour Tori, j'ai dupliqué les keyframes beaucoup. J'ai utilisé des postures que j'ai déjà fait pour d'autres personnages. Pour le personnage qui doit rentrer... Allô ? Donc, je disais avant d'être interrompu par un robot téléphonique qui essayait de me hacker, que... J'ai réutilisé les postures de certains personnages pour faire marcher le contre-maître qui rentre dans la salle. Donc voilà, beaucoup de réutilisation. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu faire ça aussi rapidement. Donc c'est vraiment très cool. Ça va couper du temps sur les scènes plus compliquées qui, comme je l'ai dit, m'ont pris plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, quand il y avait des plans de caméra très compliqués qui impliquaient qu'on voyait les corps en entier et qu'il fallait animer chaque hausse de l'armature de façon parfaite. Donc, voici ce que ça donne. Enjoy. Sous-titrage FR ?